Bonjour à nouveau, nous allons maintenant passer à notre séance ouverte et interactive. Nous allons commencer notre séminaire en ligne qui se concentre sur la prévention contre les rançongiciels pour le secteur postal mondial. Nous avons ici des experts dans le domaine de l'intelligence artificielle et la sécurité en ligne pour nous donner quelques lignes directrices sur ce thème. On peut le dire, un thème particulièrement intéressant aujourd'hui, puisqu'il affecte particulièrement, évidemment, notre secteur, les particuliers, mais également les entreprises. Maintenant, le monde entier est concerné par cette question des rançongiciels. L'idée, dès lors, est de mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette menace et comment y réagir et s'en protéger. Je me tourne vers le BI pour nous présenter ce thème, présenter les experts. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue à tous et toutes, d'où que vous soyez. Merci de nous rejoindre. En Suisse, il est 11h du matin, donc bonjour pour celles et ceux qui sont en Suisse, en Europe, et pour les autres, bon après-midi, bonsoir, même bonne nuit, en fonction de votre fuseau horaire. Nous sommes ensemble pour cette séance dédiée à la prévention contre les rançongiciels. Le programme est assez chargé et passionnant. Nous avons différents experts. Vous les voyez à l'écran. Prêts à intervenir. Je vais les laisser se présenter en temps et en heure pour que vous sachiez quel est leur parcours. Bienvenue à tous et à toutes. Merci. Avant de commencer les discussions. Mais avant toute chose, je me tourne vers le directeur de l'UPU, Lati Matata, de nous donner un peu une vision d'ensemble, à savoir où nous en sommes aujourd'hui dans ce secteur. Lati, c'est à vous. Merci, Tracy. Lati Matata, mon nom, directeur du Centre technologique postal. Et qu'est-ce que le secteur postal au sein de l'UPU ? Et notamment pour les experts qui nous rejoignent, qui ne sont peut-être pas au fait de ce qu'est l'UPU. Nous sommes une organisation intergouvernementale. Notre travail est de superviser le secteur postal public. Nous sommes menés par les pays qui sont nos membres. Pour ce qui est du secteur postal public, bien souvent cela évoque des procédures assez anciennes, administrativement chargées. Mais depuis 1999, nous sommes devenus de plus en plus numériques. Nous nous sommes numérisés. Car l'expérience a évolué. Vous tournez vers votre bureau de poste traditionnel. On vous donne un code barre. On vous dit d'aller sur le site Internet et cela vous permet de suivre votre colis de bout en bout. Le réseau de poste traditionnel. Donc, vous allez poste à l'échelle du monde. Donc, vous allez poster un colis. On vous donne un code barre. Et puis, par un coup de baguette magique, vous savez exactement où il se trouve. Ceci implique bien sûr des processus numériques assez complexes. Avant même l'envoi du colis physique jusqu'en 1991, on se concentrait sur le suivi et la localisation. Puis, nous avons peu à peu utilisé les données, non pas uniquement pour le suivi et la localisation, mais pour les questions de réédition de comptes, ceci depuis les années 2000. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la tendance est que nous utilisions ces processus axés sur les données pour que des processus de dédouanement. Qu'est-ce que cela sous-tend ? Tout d'abord, pour ces processus menés par les questions douanières, les informations d'identification sont numérisées et envoyées par des voies numériques. Et ce qui est intéressant, c'est que nos processus opérationnels physiques sont également menés par nos données, leur qualité et leur disponibilité. Et finalement, ces processus numériques viennent alimenter les décisions prises par rapport à notre réseau physique. Donc, c'est une étape cruciale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. On doit se concentrer sur la sensibilité à la question de la cybersécurité, la protection sur l'espace numérique. Et à cette fin, nous sommes ravis que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Merci de vous être rendus disponibles. Nous avons hâte de vous entendre, d'en apprendre davantage sur votre expérience, pour que nous puissions nous protéger contre la menace des rançongiciels. Merci infiniment. Merci, Lati. Très utile, bien sûr, pertinente également, votre introduction pour nous tous et nous toutes savoir de quoi il s'agit finalement et ce qui nous attend. Et ceci permet d'ouvrir le dialogue entre nos experts et nous nous sommes concentrés un peu sur le réseau postal, mais nous allons peut-être avoir une vision un peu plus élargie maintenant pour commencer, pour se concentrer sur un niveau, on va dire, plus vaste. Et à cette fin, je vais me tourner vers George Abraham, professeur de Global and Seekam Alliance, une alliance internationale contre les escroqueries. Je vais lui demander de nous présenter ce que sont les escroqueries ou scams en anglais. Il permet d'établir un lien entre les escroqueries et les rançongiciels avec une vision un peu dense d'ensemble. Et puis à partir de cette vision d'ensemble, nous allons petit à petit concentrer notre attention sur notre secteur. Merci infiniment. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je confirme. Nous voyons votre écran. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle George Abraham. Je suis à la tête de l'Alliance mondiale contre l'escroquerie, qui est à but non lucratif, qui est ensemble différents acteurs, notamment les services postaux. Et l'objectif est de donner de plus en plus d'informations concernant les escroqueries. Je suis un conseiller. Nous avons 5 millions de clients qui se tournent vers nous pour savoir si leurs sites, si les sites sont de confiance. Notre objectif est d'aider les clients à éviter les escroqueries. Avant toute chose, bien sûr, il s'agit de poser la question, qu'est-ce qu'une escroquerie? C'est un crime particulier. Ce sont les seuls crimes qui sont glissants, si je puis dire. Et des choses pour lesquelles on se sent honte, on ne se tourne pas vers la police pour porter plainte. Les victimes sont dès lors un peu, participent à ce crime. Et il se pose la question de savoir où un service de mauvaise qualité s'arrête et où commence l'escroquerie. Lorsqu'on examine un site, Les scores pour Apple ou ASOS ne sont pas particulièrement bons. Et si le service est mauvais, ce n'est pas une escroquerie. Il y a une escroquerie lorsqu'il y a un abîme entre ce qui est promis et le service final que l'on obtient. C'est une question de la portée, de la différence entre ce qui est prévu et ce que nous avons. Aujourd'hui, nous avons commencé avec les logiciels malveillants, les virus et le hameçonnage en ligne. Aujourd'hui, nous avons des escroqueries, des extorsions en ligne. Et les clients sont de plus en plus victimes d'escroqueries qui ne sont pas forcément des logiciels malveillants ou du hameçonnage. Il y a des centaines de définitions de types d'escroqueries, des produits que l'on ne reçoit pas, des escroqueries à l'investissement, les rançons logiciels, les escroqueries d'extorsion, entre autres. Et évidemment, les victimes auraient pu mieux se renseigner. Si vous voulez ouvrir un compte Playpal ou si vous voulez que quelqu'un écrive votre thèse ou vous voulez un permis de conduire qui vous soit livré par Internet, et bien sûr, vous pouvez avoir la puce à l'oreille de savoir qu'il s'agit certainement d'une escroquerie et vous tournez vers la police pour le dénoncer. Certaines escroqueries fonctionnent alors qu'il y a quand même Anguissou Roche. Par exemple, une femme japonaise a payé 35 000 euros parce qu'elle aurait été contactée par un astronaute bloqué dans l'espace qui aurait besoin de cet argent et qui lui a promis un retour sur terre de l'épouser. Alors, il s'agit un peu d'avoir une vision ensemble, à savoir quelle est la portée réelle de ces escroqueries. On en identifie dans 48 pays différents et quelle somme finalement cela représente d'argent détourné ? Et que font les gouvernements et les entreprises pour mieux protéger leurs clients ? Sans surprise, évidemment, il y a une très forte augmentation de ces escroqueries. 55 milliards de dollars auraient été concernés l'année dernière par des escroqueries. Plusieurs millions de personnes sont concernées. Les escroqueries en ligne sont bien souvent le deuxième crime le plus dénoncé dans les pays et une grande portion des plaintes concernent des escroqueries en ligne. Donc, nous ne voyons là que la partie émergée de l'iceberg. Nous voyons bien sûr qu'en moyenne, seulement 7% des escroqueries et des extorsions sont dénoncées aux forces de l'ordre par les victimes. Pour ce qui concerne les escroqueries qui visent les entreprises, il s'agit principalement d'extorsion, on se concentre sur les hackers et les attaques des DOS. Nous voyons beaucoup d'escroqueries entre entreprises, des employés qui sont impliqués, hameçonnage et il faut faire bien plus attention aussi à, pas uniquement les opérations de hacking, mais à toutes ces autres formes d'escroqueries. Il y a certaines escroqueries ou, voilà, qui pourtant sont assez évidentes. Par exemple, payer des sommes colossales pour que l'on voit votre visage sur la une d'un magazine qui n'existe finalement pas ou que personne ne lit. Il y a également deux fausses commandes. Un site internet créé par une personne malveillante qui propose de vous livrer du matériel de bureau. des réseaux de plusieurs entreprises où il y a une entreprise qui existe, mais elle existe concrètement, mais elle ne livre pas les produits en question. Alibaba est concerné, les personnes malveillantes essayent d'attirer des entreprises pour acheter leurs produits sur Alibaba, mais d'autres également. Vous pouvez acheter toutes sortes de fournitures. Ce sont des sites, voilà, de façade. Vous pouvez commander des matières premières sans que cela soit concrisé. Même chose pour les compagnies aériennes. Il y a un nombre colossal de compagnies aériennes frauduleuses qui n'existent pas. Certains de ces escroqueries sont très sophistiqués. Des sites internet qui ont l'air parfaits, hein. Et bien souvent, voilà, ils clament que c'est une entreprise qui existe depuis 25 ans. Le site internet pourtant n'a que quelques années, avec toutes sortes d'informations non avérées. Et puis, il y a les fausses, les fausses escroqueries. Vous recevez des courriels, on vous dit, ah, vos données sont, ont été volées, vous avez été victime d'une cyberattaque, etc. Et ce sont de fausses alertes. Également, les escroqueries de recrutement, surtout pour les professionnels de cybersécurité dans les entreprises avec des logiciels malveillants. Vous avez une invitation, il y a LinkedIn, par exemple, qui vous dit, on a un poste pour vous. Il y a un PDF qui est joint, soi-disant la description de poste. Et c'est là où le logiciel malveillant se cache. Et évidemment, ces experts ont accès à des informations très alléchantes, on peut dire, pour les personnes malveillantes. Alors, le hameçonnage est l'une des méthodes les plus utilisées pour les cas de rançongiciel. Bien souvent, on ne sait pas comment le criminel agit et a accès aux informations. J'aimerais attirer aussi l'attention sur le risque de vos employés, vos propres employés, vos clients également. Vous voyez de plus en plus d'entreprises ciblées, non pas de manière intentionnelle par les employés, mais parce qu'eux-mêmes sont victimes des escroqueries. Par conséquent, comme eux-mêmes ont été victimes d'une attaque, ils introduisent le logiciel malveillant dans l'entreprise. Et notamment, les cas d'extorsion sexuelle, où on essaye d'avoir de l'argent de la part de l'employé pour éviter une publication de documents sensibles. Donc, il est important de protéger ces systèmes, bien sûr, mais également vos employés. Pas uniquement contre le hameçonnage, les logiciels malveillants, mais les autres formes d'extorsion qui prennent pour cible vos salariés et vos employés. Alors, j'aimerais vous présenter ce que l'on peut faire. On voit que les choses évoluent très rapidement. Selon le Forum économique mondial, 2,5%, seulement des cas sont poursuivis. Alors, comment essayer d'inverser la tendance ? On dit souvent qu'il s'agit d'informer, informer, informer. Il y a une étude qui révèle que la sensibilisation ou l'information ne permet pas d'inverser la tendance. Parce que les victimes de l'escroquerie, on se sent plus confiants, finalement. Et parfois versent dans le surplus de confiance. Et puis, finalement, sont pris pour cible par les cybercriminels. Que pouvons-nous faire ensemble ? Eh bien, le rôle de cette alliance GASA mondiale contre l'escroquerie est d'impliquer le plus grand nombre de parties prenantes possible pour partager toutes les informations que nous avons sur les escroqueries entre les différents groupes de personnes. Mais également, partager les informations. Tout d'abord, ce que nous pourrons faire, c'est utiliser les données que nous vous donnons, les adresses IP, pour vous protéger, protéger vos utilisateurs et vos employés. Mais également, partager les noms de domaines avec nous pour que nous puissions voir s'ils sont concernés par des problèmes d'escroquerie. Nous travaillons avec toutes sortes de clients et cela nous permet d'avertir les autres clients qu'il y a potentiellement une escroquerie. Et puis, nous avons Check My Link, qui est un outil disponible dans 10 pays, pardon, 15 pays, où l'on peut aller sur un site Internet pour vérifier s'il y a risque d'escroquerie. Ceci conclut ma présentation. Je me tourne vers le président. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, Georges. Une excellente introduction au thème qui nous occupe aujourd'hui, ce thème plus vaste, des escroqueries au sens large. Dans le secteur postal, nous pouvons être affectés, bien sûr, par toutes ces escroqueries en ligne. Et c'est là une voie d'accès pour des logiciels malveillants qui perturbent nos réseaux. Et c'est crucial de s'en rappeler, car tout au long de la discussion, nous devons bien comprendre comment mettre en avant la prévention contre les rançons logicielles. Ce n'est pas qu'une question purement technique. Il s'agit de savoir comment ils intègrent nos réseaux et nos environnements. Et cela se fait via les méthodes que vous avez mentionnées, les escroqueries, entre autres, notamment les rançons logicielles. Alors, je pourrais vous demander de clore votre présentation et je vais me demander aux collègues. Et je vous prie, s'il vous plaît, de respecter votre temps de parole, 5 à 7 minutes, par orateur et oratrice. Nous allons maintenant nous concentrer sur les rançons logicielles avec une introduction à la question des rançons logicielles et avec un aperçu de ce qu'ils sont avec Matt Hull, responsable mondial de Cyber Threat Intelligence du groupe NCC. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter un peu ce thème ? Qu'est-ce qu'un rançon logicielles finalement ? Et également, quels chiffres vous auriez à nous communiquer ? Est-ce que vous m'entendez correctement ? Merci. Donc, comme vous l'avez dit, je suis responsable pour la question des menaces. En ligne du groupe NCC qui touche différentes régions, différents secteurs pour l'assurance de la qualité et également tout ce qui a trait aux renseignements sur les cybermenaces. Je vais un peu vous présenter ce que sont les rançons logicielles. L'un des thèmes que l'on entend un peu partout, bien sûr, dans les secteurs plus techniques, si vous vous prémunissez contre ces menaces ou simplement si vous lisez votre journal, on en parle quasiment tous les jours. Vous voyez ce terme, rançon logiciel, à longueur de journée, puisque tout le monde est concerné. Toutes les organisations dans le monde entier, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la région, tout le monde est concerné. Et évidemment, cela a une incidence sur les organisations qui travaillent dans le secteur postal. Qu'est-ce qu'un rançon logiciel et d'où vient le terme ? Eh bien, croyez-moi ou non, cela fait longtemps que l'on connaît ce terme. Depuis la fin des années 80, au début, on l'utilisait avec les disquettes et on vous faisait une demande de rançon. Tout d'abord, ils s'intéressaient aux données cryptées, c'est-à-dire empêchés d'avoir accès à certaines données, à l'utilisateur, contre une demande, une rançon, bien souvent. Demandait le paiement d'une somme pour regagner la pleine utilisation de l'outil. Petit à petit, les rançons logicielles se sont sophistiquées, bien sûr. Dans le début des années 2000 jusqu'à environ 2010, c'était concentré sur une prise possible de masse de certaines organisations avec des logiciels malveillants, principalement avec des liens de hameçonnage, en utilisant certaines techniques précises, mais aussi en utilisant les pièces jointes, ajouter un courriel qui paraît pourtant de confiance. Petit à petit, les capacités se sont développées. Les rançons logicielles se sont devenues de plus en plus sophistiquées. Alors, on ne se concentre plus sur les individus en tant que tels, mais cible des systèmes dans leur ensemble, notamment la question quand sont arrivées les crypto-monnaies. Cela a rendu la tâche bien plus facile pour ces criminels de se faire payer en crypto-monnaies, mais également de demander le versement de crypto-monnaies qui sont bien plus difficiles à suivre par rapport à un versement courant. Nous avons des attaques de grande ampleur, notamment en 2017, que nous avons attendu. Cela touche des organisations dans le monde entier. Nous avons des verres de logiciels malveillants qui se répandent dans tout un système avec des répercussions conséquentes et qui peuvent toucher l'ensemble du système d'une organisation. Aujourd'hui, on a ce concept de big game hunting, donc chasse de grande ampleur, viser les grandes organisations qui sont plus à même de verser des rançons conséquences. Il s'agit aussi d'exfiltrer certaines données. On parle de double extorsion, des données cryptées. Il y a une demande initiale, donc verser une somme pour recouvrer l'accès à certaines données. Mais certaines données sont aussi ensuite publiées sur des sites ouverts à tous et avec tous les dégâts que cela engendre, notamment à la réputation de cette entreprise. Alors, nous avons ici aussi des systèmes de rançons JCL sur les places de marché et qui permettent une nouvelle forme d'extorsion, RAS. Alors, pour ce qui est des chiffres, nous essayons de suivre leurs activités et nous voyons qu'il y a un nombre très élevé de victimes de double extorsion au cours des trois dernières années. Mais entre 2021 et 2022, nous voyons un recul du nombre de victimes de double extorsion. Mais pour cette année, nous voyons que les chiffres explosent, bien plus élevés que ce que nous avons constaté au cours des dernières années. L'une des raisons en mars, c'est que nous avons un rançon JCL CLOQ qui utilise les logiciels qui ont déjà des vulnérabilités, et l'exploitent et avec des répercussions à nouveau assez importantes. Voici les secteurs concernés pour 2022. Surtout, le secteur industriel est concerné. Les procédures de fabrication, le secteur de construction sont concernés. Les technologies, notamment le secteur de la santé, l'éducation, ne sont pas en reste. Alors, nous voyons que le secteur industriel est particulièrement concerné, puisqu'ils évoluent avec un environnement hautement informatisé. Et donc, cela nous permet de voir un peu d'où viennent les rançons JCL qui sont prises pour cibles, et ce qui permettra, j'espère, de stimuler une certaine discussion. Et nous publions ces informations via le Threat Pulse, comme on l'appelle. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les dernières informations, les statistiques, et pouvoir vous informer. Merci infiniment. J'ai hâte de poursuivre la discussion. Merci. Merci beaucoup, Matt. Je dois dire que c'est une figure très déroulante. Merci, Matt. Ce sont des chiffres frappants qui viennent d'être présentés. Et merci de vos explications concernant les rançons JCL. Merci de l'historique également. Je n'étais pas au courant. Je ne pensais pas que c'était aussi ancien. Donc, vraiment, c'est très intéressant. Comme l'a dit Matt, on en discutera après les présentations. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans la boîte questions-réponses, Q&A. et bien sûr, les conférenciers vont pouvoir répondre également. Maintenant, nous allons rentrer un peu dans les détails. Et c'est notre collègue Michel Brett de Dreamland Technologies qui va nous parler de ces rançons JCL pour qu'on comprenne bien de quoi on parle quand on parle de ce genre de menace, pour qu'on comprenne la nature réelle de cette menace. à vous, Michel. Hello, everybody. And thank you for... Oui, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Est-ce que vous voyez mon écran? My name is Misha. I'm a consultant. Je m'appelle Misha. Consultant, chercheur pour Dream Lab. Et donc, on va parler aujourd'hui du monde des rançons JCL. On vient d'en parler un peu. Je voudrais vous dire comment les pirates deviennent de plus en plus innovants. On a parlé de double extorsion, c'est-à-dire qu'on empêche à l'accès à des données, on demande une rançon, mais en même temps, on va plus loin. C'est-à-dire que les criminels utilisent les liens entre les victimes premières et ensuite les relations clients de leurs victimes. Et ça va dans l'autre sens aussi. Donc, c'est une extorsion, mais sans encryptage. Donc, certains se rendent compte que ce n'est pas la peine d'encrypter. Il suffit simplement de menacer, de publier des données. Donc, les criminels sont inventifs, créatifs. Pour comprendre ce contexte, eh bien, je voudrais vous dire comment ces rançons JCL rentrent dans une organisation, une entreprise. Il y a toujours une porte d'entrée. Et ensuite, on rentre dans le réseau au sein de l'organisation en vol des données. Un exemple, les criminels recherchent les polices d'assurance dans les boîtes aux lettres des victimes. Et donc, en fait, la rançon va être équivalente au montant de l'assurance. Donc, le montant demandé par la rançon correspond exactement au montant qui est remboursé par l'assurance. Et il y a une automatisation accrue. Donc, il y a des outils, des bases de données qui permettent aux criminels d'automatiser leurs activités. Et donc, il y a une spécialisation, une division du travail. Et on voit des groupes spécialisés dans l'accès initial aux organisations. Et ensuite, ils vendent cet accès initial à d'autres groupes spécialisés dans l'installation des logiciels malveillants et dans l'extorsion de l'argent. Parlons tout d'abord de l'accès initial. On a déjà pas mal parlé de hameçonnage. Et bien sûr, l'élément humain est un dénominateur commun. Les 20% qui restent, ce sont des services qui sont publiés sur Internet ouverts et qui sont compromis. Et donc, on utilise une voie indirecte. Voici un exemple. Parce qu'on a parlé de phishing, de hameçonnage. Donc, on utilise ChatGTP pour rédiger des courriels de hameçonnage. Autres moyens incluant l'élément humain, c'est-à-dire qu'on achète une personne pour avoir un accès à une organisation. Vous avez un groupe qui s'appelle Lapsus. qui offre de l'argent à quelqu'un qui va leur donner accès à l'organisation. Vous avez ici quelqu'un qui vend l'accès à des organisations sur un forum russe. Là, vous avez une photo du centre suisse de cybersécurité qui rappelle qu'il faut combler les vulnérabilités parce que parfois, les systèmes restent sur Internet ouverts pendant très longtemps alors qu'on ne remédie pas aux points faibles. Je n'ai pas fait de recherche, mais j'ai regardé les séries de données de DreamLab et je me suis intéressé à des systèmes qui, il y a deux ans, avaient fait l'objet de vulnérabilités catastrophiques. Et donc, on peut les trouver. C'est facile. Si on prend la série de données, si on regarde les systèmes qui pourraient être vulnérables, et donc, l'UPU est apparue dans la liste. Alors, je ne dis pas que les systèmes sont vulnérables maintenant. Simplement, on peut trouver des points d'entrée potentiels. Donc, si vous voulez, c'est très facile à trouver. Il a fallu quelques cinq minutes pour trouver cela. S'agissant maintenant de la deuxième partie, pour ce qui est de monétiser les tactiques d'extorsion, il y a un groupe qui s'appelait Kanti. Donc, c'était des citoyens russes et ukrainiens. Au moment du début du conflit, ce groupe s'est dissous parce qu'ils avaient des problèmes à l'intérieur de leur organisation. Et ce qu'on a appris, c'est que ces groupes d'arnaqueurs fonctionnent comme des entreprises. Ils ont un département des ressources humaines, il y a une hiérarchie, il y a des fonctions différentes, des testeurs de programmes, des spécialistes qui ont tous leur rôle à jouer au sein de l'organisation. Alors, que se passe-t-il quand on est compromis ? Vous avez ici les résultats de deux rapports de Stophos. Donc, la moitié des victimes réussissent à récupérer leurs données parce qu'ils ont des backups. Un quart paye la rançon et un autre quart perd les données et l'autre trouve d'autres moyens pour récupérer les données. Il y a parfois des outils de décryptage gratuits. Donc, c'est une possibilité. Est-ce qu'on peut récupérer vos données ? Ça dépend. Si vous avez un backup, ça peut marcher. Parfois, il y a des outils de décryptage. Si vous payez, il n'y a aucune garantie que vous retrouverez vos données. C'est à l'environ 65% des victimes qui payent et récupèrent leurs données. Donc, il ne faut pas l'oublier. Enfin, un dernier mot, c'est une extrapolation. Ça va jusqu'à 2032. Même si 10% était vrai, il y aura une augmentation massive des arnaques à l'avenir. Voilà, merci. J'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup, Misha. Encore une fois, des informations très alarmantes. J'ai été intrigué par la diapo que vous avez montrée qui concerne les nouveaux moyens, les nouvelles modalités utilisées pour perpétrer ce genre de délit. Donc, il y aura manifestement davantage de risques et une explosion potentielle des risques dans les prochaines années. Donc, il faudra être très prudent. Cela étant dit, vous nous avez donné de mauvaises nouvelles, en tout cas des chiffres qui font peur. mais mon collègue John, John Brown de Team Comrie, va pouvoir nous donner des informations positives pour empêcher le piratage des rançons logicielles. Donc, c'est à vous, John. Donc, tout d'abord, je vous demanderai de vous présenter et ensuite de nous dire comment on peut remédier aux rançons logicielles. John. Merci. Est-ce que vous voyez mes diapos? Oui. Bonjour, bonsoir. Selon votre fuseau horaire. Merci de me donner la parole, M. le Président. Pendant cette conférence importante, j'ai plusieurs diapositives pour discuter des rançons logicielles, de la prévention, des bonnes pratiques, de choses que les organisations devraient faire. Donc, très rapidement, voilà mes diapos. Ce sont des diapositives qui ne sont pas protégées, donc on peut très bien les utiliser si vous le souhaitez. Alors, je suis CISSP. Je suis également pilote dans l'aviation commerciale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des liens intéressants entre l'aviation commerciale et les bonnes pratiques dans le monde de la cybersécurité. Donc, je vais parler un petit peu pendant la présentation. Je travaille pour Tim Comrie, spécialiste de la sécurité. Et donc, on va parler de solutions que nous avons. Ça l'étendit, ce n'est pas une présentation pour vendre nos produits. Quoi qu'il en soit, il y a une diapositive là-dessus. Mais parlons plutôt des bonnes pratiques. La question n'est pas de savoir si on va être attaqué par un rançon GCL, mais quand. Les collègues avant moi ont montré qu'il y a une augmentation des rançons GCL. Donc, ça se propage. Et donc, il y a les outils pour identifier les vulnérabilités, pour entrer dans une organisation, pour pénétrer dans les systèmes. Et il y a beaucoup d'organisations qui sont organisées de manière verticale. Et donc, il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas beaucoup réfléchi, qui ne craignent pas les rançons GCL parce qu'elles n'y ont pas pensé. Pour que l'environnement postal fonctionne, eh bien, il y a une énorme infrastructure derrière. Ça peut représenter beaucoup d'argent. Et donc, ça peut être une cible potentielle pour les rançons. Alors, pour ce qui est des différents acteurs, le risque d'être pris est très faible. Les récompenses sont très élevées. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, le problème, ce n'est pas de savoir si, mais plutôt de savoir quand on va être attaqué. Et pour se défendre, il faut avoir ce qu'on appelle des backups hors ligne. Donc, il ne faut pas délier le stockage à connecter à Internet. Donc, il faut un backup qui soit dans un autre lieu qui n'est pas connecté à votre réseau. et donc, il faut une séparation physique entre les deux. Ensuite, il faut tester les backups. Vos backups doivent fonctionner. Donc, je travaille depuis suffisamment longtemps et je me souviens qu'il y avait des backups papiers à l'époque. Donc, parfois, le backup ne marchait plus parce qu'on utilisait des bandes pour cela. Donc, il faut tester le backup. Donc, il faut être sûr d'avoir des copies fonctionnelles stockées quelque part. Et donc, il faut avoir des CD, des drives quelque part. Et donc, il faut avoir une... Enfin, il faut avoir... Il faut avoir des outils séparés qui ne sont pas connectés au réseau pour pouvoir restaurer les serveurs. Et d'ailleurs, pour ce qui est du backup, il y a encore des... problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Si votre infrastructure est endommagée par le hacker, par l'arnaqueur, eh bien, on ne veut pas utiliser le même serveur que celui qui a été attaqué. Et on ne pourra peut-être même pas l'utiliser parce que maintenant, il fait l'objet d'une enquête judiciaire ou autre. Donc, c'est une preuve. Donc, si vous voulez, ce serveur, on ne pourra plus s'en servir. Et donc, il faut un autre serveur, un autre équipement. Et donc, il faudrait avoir, si vous voulez, quelque chose, enfin, donc un autre serveur qui soit différent et disponible pour ensuite pouvoir reconstruire l'infrastructure. Il y a des banques il y a quelques années où on avait, on gardait des serveurs IBM et donc, on les mettait dans des lieux de stockage si jamais il y avait eu un problème avec le principal ordinateur. et donc, si vous voulez, il faudra peut-être essayer de faire quelque chose d'équivalent dans le monde d'aujourd'hui. En même temps, si vous voulez, il faut avoir évidemment un plan A mais aussi un plan B en tant que pilote. Nous avons toujours un plan B. Donc, on sait toujours où on va se détourner s'il y a un problème météorologique. et donc, il faut faire la même chose dans le monde de la prévention des rançons logicielles et notamment pour essayer d'atténuer les risques. Prenons quelques vecteurs et essayons de voir comment les gens sont infectés. Donc, il faut tout d'abord voir quels sont les ordinateurs qui sont exposés. Ensuite, il faut savoir également qui est connecté à votre réseau. Cela étant dit, souvent, on ne dépense pas suffisamment d'argent pour assurer la sécurité dans les équipements. Donc, il faut voir si un dispositif est vulnérable. Il peut y avoir des dispositifs, un scanner qui peuvent être utilisés par les ordinateurs pour attaquer le réseau. Donc, il y a là, si vous voulez, des choses intéressantes à creuser. Parce qu'il y a de grandes organisations qui ont été attaquées parce que quelque chose à l'intérieur de l'organisation était compromis et donc, les gens ne s'en rendaient pas compte. Donc, il faut faire une sorte d'inventaire. Et donc, il faut également, comme on dit, patcher les adresses. Il faut tester ces patches, ces mises à jour. ensuite, il faut également un plan A et un plan B testés. Il faut former le personnel. Et là, il faut être prudent parce que si on forme trop, eh bien, on désensibilise le personnel. C'est-à-dire que les gens, ils vont se dire, oui, on a déjà entendu parler de ça. Bon, s'il y a une attaque de hameçonnage, eh bien, je saurais quoi faire. Mais il y a une différence entre l'hameçonnage réel et l'hameçonnage quand on en parle pendant la formation. Et donc, il faut éviter de désensibiliser les employés. Donc, il faut que les employés puissent identifier certains indicateurs. il faut également les former à ne pas réagir à des messages urgents. Il faut tout d'abord réfléchir, évaluer et ensuite confirmer ce qu'ils pensent avant d'agir. Parfois, il y a des problèmes avec les e-mails parce que quelqu'un va se faire passer pour le PDG et quelqu'un envoie un mail et dit, j'essaie de conclure cette affaire et donc, il faut envoyer 300 000 dollars. Et ensuite, on va conclure cette affaire qui est formidable. Et donc, il faut le faire rapidement, allez, tout de suite. Et les gens ont tendance à ne pas s'arrêter à réfléchir à l'e-mail parce que ça a l'air d'être l'e-mail du PDG. Et donc, il a une information et donc, il veut conclure l'affaire immédiatement. Et le cybercrime aujourd'hui doit être traité comme une affaire commerciale. C'est des gens qui se lèvent le matin et ils réfléchissent à leurs recettes, à leurs pertes comme on le fait nous dans nos entreprises. Simplement, eux, ce qu'ils font, c'est malveillant. Et nous, ce qu'on fait, ce n'est pas malveillant. Et donc, ils vont essayer de voir comment obtenir des informations pour se faire passer pour ce PDG ou le directeur des ventes, par exemple, pour vous amener à réagir rapidement, immédiatement. donc vous n'allez pas réfléchir, évaluer, confirmer avant d'agir. Donc, ils vont utiliser des marques DNS secs. Et quand on reçoit un email de votre part, il faut que quelqu'un sache que c'est un mail, un nom de domaine qui est valable. Donc, ce sera beaucoup plus difficile à contrefaire. Donc, comme dit, encore une fois, il faut avoir un plan B. Votre email, votre réputation, la réputation du nom de domaine, c'est un bon moyen pour faire de la prévention et pour créer la confiance. Ensuite, soyez alerte. Donc, regardez ce qui se passe sur les réseaux. Souvent, ces arnaqueurs font une sorte de reconnaissance. Ils essaient de voir où il y a des vulnérabilités. alors, ils utilisent des outils de recherche pour essayer de voir ce qui est vulnérable et disponible. Donc, soyez en alerte. Essayez de voir comment votre réseau fonctionne normalement. Suivez le système. Utilisez l'automatisation si c'est possible pour essayer de signaler des choses qui sortent de la norme. moi, tout le matin, eh bien, je regardais mon écran pour essayer de voir si le réseau fonctionnait normalement pendant la nuit ou pas. Donc, en 10 secondes, eh bien, quand je regardais des graphiques, je voyais ce qui allait de travers lorsqu'il n'avait pas fonctionné durant la nuit. comment planifier? Donc, il faut vraiment un plan testé parce que sinon, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire une fois qu'on est attaqué. Alors, prenons un avion, donc, on traverse l'Atlantique, il y a un problème de moteur et l'équipage, l'équipage vérifie le plan qui va lui dire exactement ce qu'il faut faire si le moteur tombe en panne. Et on a une liste de contrôle. Pourquoi? Parce que nous, les humains, quand on est sous stress, eh bien, on a une vision tunelaire en quelque sorte. Et donc, avec une liste de contrôle, eh bien, on est certain que l'équipage saura quelles sont les étapes à suivre pour contribuer à régler le problème de la panne du moteur et pour que l'avion puisse continuer à voler. Alors, ça marche très bien pour l'aviation. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas? Dans le monde de la cybersécurité. Donc, il faut avoir un plan qui documente ce que vous devez faire, les étapes à suivre. Maintenant, pour ce qui est de ce plan, il faut que la direction générale soit impliquée dans l'élaboration du plan, mais également dans la validation du plan et sa mise en œuvre. donc, il faut identifier également les principales parties prenantes. Alors, pour ce qui est de l'informatique, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un du côté informatique, du côté juridique? Est-ce que les juristes sont autour de la table pour discuter de ce plan? Quid de votre service clientèle? Parce que s'il y a une attaque, par exemple, eh bien, vos clients vont vous appeler, donc vous avez un plan. Est-ce que le service clientèle sait quoi répondre? et quid des gens qui s'occupent des ventes et du marketing? Quels sont les messages que vous allez mettre sur les réseaux sociaux? Et qui est le responsable du plan? Très souvent, ce n'est pas un cadre de la direction générale. C'est peut-être quelqu'un qui s'occupe davantage de l'exécution du plan. Donc, veuillez est-ce que la personne responsable ne soit pas aussi la personne qui doit communiquer le plan à tout le monde? Parce que son job, sa fonction, c'est d'exécuter, d'appliquer le plan. Donc, il faut que tous ces gens soient autour de la table quand on élabore un plan. Voilà. Pour résumer, un certain nombre d'étapes à suivre dans le domaine de l'atténuation des risques ou de la prévention des rançons judiciaires. Donc, il faut élaborer un plan, savoir ce qui est vulnérable dans votre organisation, faire un inventaire de vulnérabilité et ensuite prendre des initiatives pour sécuriser les dispositifs dans le cadre du réseau. Ensuite, savoir comment fonctionne le réseau. Qu'est-ce qui se passe dans le réseau? Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Ceux qui vont vouloir vous voler vont être créatifs et vont essayer de trouver les moyens pour vous voler. Et donc, notre job, c'est de rendre la vie plus difficile. Voilà. Merci beaucoup, John. Vous avez dit un certain nombre de choses intéressantes. Vous avez parlé notamment de la question du backup. Et je me souviens, j'ai travaillé pour le gouvernement dans mon propre pays et en fait, il y avait des pannes de backup. Et dans ce cas-là, eh bien, c'était le bordel. Quand on a un problème de backup, eh bien, on risque d'avoir des problèmes par la suite. Donc, il faut que ça fonctionne bien. Ensuite, il faut également un plan B. Vous l'avez dit, c'est très important. Par ailleurs, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut des noms de domaines, des e-mails qui soient conformes aux bonnes pratiques. Et c'est notamment pour des secs. Donc, nous utilisons également des mesures de conformité, notamment dans le groupe Point Post, parce que des marques et d'autres doivent être utilisées. Car ce que nous faisons, notamment en matière d'e-mail, doit être conforme à notre politique en matière de sécurité. et donc, les membres qui rentrent dans le domaine Point Post doivent aussi pouvoir nous contacter pour qu'on puisse leur dire ce qu'il convient de faire pour ensuite être plus à même de réagir aux arnaques. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de données, de chiffres. Il y a aussi une entreprise dans cette table ronde qui va nous parler d'un incident réel en matière de rançon logiciel. Et donc, ils vont nous dire ce qu'ils ont fait pour aider leurs clients. Nous avons Peter de Zero Networks qui va nous parler d'une étude de cas concernant cette victime spécifique et bien entendu avec ou dans le respect de la confidentialité. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à Peter. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Peter. Je travaille pour Zero Networks depuis peu. Avant, j'ai travaillé pendant 15 ans chez Microsoft, toujours dans la sphère de la sécurité. C'est une entreprise qui se concentre sur la micro-segmentation. J'en parlerai par la suite, bien sûr. Mais comme vous l'avez dit, je vais vous présenter tout d'abord une étude de cas. Et avant toute chose, voilà, certains thèmes ont déjà été expliqués par mes préopinants, mais voilà, on a... on sait que les hackers atteignent leur but parce que nos réseaux sont ouverts. Il est très facile pour les hackers d'y évoluer. Nous avons un site internet qui est accessible à tous. Et en 11 secondes, nous avons eu une attaque de rançon logiciel. Alors, c'était 40 secondes. Et comment ils ont fait ? Eh bien, on l'a dit précédemment, on le fait via le hameçonnage, des logiciels malveillants. Certains services se sont ensuite exposés sur Internet. On a également parlé du RDP. Chez Microsoft, j'étais dans l'équipe qui a inventé le RDP. Donc, je suis assez au fait de cette idée. on remonte à l'année 2017. Une grande entreprise financière en Europe est concernée. On revient de l'Europe à midi. Et au lieu d'avoir une image habituelle qu'il a sur son ordinateur, cette entreprise, cette personne, cet employé, quelque chose est apparu. Un message assez déstabilisant. Un message qui dit tous vos messages ont été chiffrés après paiement, vous recevrez un mot de passe qui vous permettra de déchiffrer et d'avoir accès de nouveau à vos messages et informations. Il s'appelle de Bad Rabbit pour les utilisateurs allemands et turcs, notamment. comme tout virus dans le monde réel, d'ailleurs, ces virus informatiques peuvent se répondre très rapidement. Il est assez difficile d'empêcher leur propagation. Il y a différentes manières pour un rensonjiciel de toucher une entreprise. Il s'agissait en fait d'un installateur Flash. Ça ressemblait à cela. Et la personne l'avait installé. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que cet utilisateur confronté à un rensonjiciel n'a pas installé le Flash Player que vous voyez à l'écran. Vous le voyez, ce n'est pas une réelle mise à jour. Vous le voyez grâce à l'URL. Et c'est bien souvent difficile d'identifier la fraude de l'original. Et on vous dit qu'il s'agit de mettre à jour quelque chose. On pense que l'on a fait la bonne chose, mais finalement, il s'agissait d'un logiciel malveillant. On ne s'en rend même pas compte. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étape, c'est qu'il y aura toujours le patient en zéro. Il y aura toujours un appareil qui sera compromis. Quelles que soient les formations que vous donnez, il y aura toujours quelque chose qui sera écrit voilà, gagner un iPad, gagner un appareil, puis quelqu'un voudra cliquer. Il y a différentes manières de vous présenter cela. Il y a un cadre maître qui montre les techniques utilisées par les adversaires pour atteindre leurs objectifs. C'est un cadre très vaste. Je vais essayer de vous présenter les informations essentielles, sinon il y aurait trop à voir. Voici toutes les catégories. il y a toujours un accès initial, souvent vol des données d'identification, ce qui permet de diffuser le virus. Il faut un mouvement latéral pour cela et il faut être sûr de persister. À savoir, si l'appareil est redémarré, il faut que le logiciel malveillant continue de fonctionner et puis évidemment on vise un impact particulier. Ce qui s'est passé dans ce cas-là, nous le savions, en voyant cette fausse mise à jour flash, il s'agit d'un rameçonnage. On publie quelque chose d'une source soit-disant légitime, alors ça pourrait être un RDP ou autre chose, ça peut prendre d'autres formes. Donc, le hacker a utilisé l'hameçonnage et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé un outil qui s'appelle Bimikap. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Minikatz est un outil disponible ouvertement. On peut d'ailleurs se poser la question est-ce un logiciel malveillant ou pas ? Selon moi, selon ma définition, ce n'est pas le cas, mais cela vous permet de faire toutes sortes de choses, voler des informations, des identifiants et si ça se trouve, vous aurez même d'avoir accès à un jeton qui vous permet d'avoir accès à certains privilèges. Quelqu'un du Helpdesk, par exemple, qui aura plus de privilèges, donc vous pouvez voler ce jeton. Vous avez donc votre accès initial. Vous avez volé certains identifiants et ensuite, vous voulez vous déplacer latéralement pour toucher d'autres appareils. Dans ce cas, l'attaqueur a utilisé VX. C'est un outil accessible aussi librement acquis par Microsoft il y a quelques années qui vous permet d'intervenir à distance sur certains appareils. C'est l'outil qui a été utilisé pour se répondre dans tout le réseau et puis vous voulez aussi persister. Et dans ce cas, on a utilisé des tâches prévues. Ce n'est pas très prévu, ce n'est pas très compliqué finalement. on a Mimica, c'est qu'Essex qui a un outil disponible, le hameçonnage relativement accessible. Finalement, tout est assez simple ici, rien de complexe. Et enfin, le chiffrement des données et puis, vous êtes confronté à cette question, est-ce que je dois payer ou pas ? On en a parlé déjà dans le cadre de ce séminaire en ligne parce que même si vous payez, cela ne veut pas dire que tout se résoudra. Tout d'abord, vous alimentez ce cercle vicieux, si je puis dire. Il y a toujours le risque aussi que finalement, on ne vous remette pas la clé de déchiffrement. Vous n'avez pas accès aux informations puisque vous êtes en négociation avec une personne qui n'est pas vraiment de confiance. Et puis, il pourrait y avoir d'autres choses installées sur vos ordinateurs. Peut-être que vous payez, tout ira bien et dans quelques jours, il y aura un nouveau problème, un nouveau chiffrement de vos données. On ne sait jamais. Et si vous avez accès à cette clé de déchiffrement, c'est assez complexe. Ce n'est pas un code et puis vous cliquez, tout est fini. Et puis, le fait de payer ajoute un risque puisque cela veut dire que vous devez réinstaller tout l'environnement pour éviter que ce hacker puisse à nouveau agir. Et il y a aussi la question de publication de vos informations disponibles au grand public avec tous les dégâts que cela engendre. Ce qu'il faut, il faut que votre sécurité en ligne soit au plus haut niveau pour les logiciels et également votre matériel informatique. Donc, on a bien présenté pour vous présenter les bonnes pratiques et j'aimais bien l'analogie avec l'aviation civile. Quelles sont les mesures à prendre au préalable car une fois confrontés à la situation, on sait les êtres humains ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Donc, sous un stress important, voilà, il faut avoir quelque chose de prévu. Ne cliquez pas sur des liens d'outes. Utilisez un bon système EDR. Ayez toutes les étapes de sécurité bien en place. Et puis, il s'agit de faire plus attention également à la prévention et non pas à la détection. La tendance veut que nous allions vers plus de détection, alerte, mais également plus de bruit, finalement. Selon moi, nous devrions miser sur la prévention. Et c'est là où vous intégrez mon monde, c'est-à-dire éviter le mouvement latéral cette étape que je vous ai présentée en segmentant. Je vais vous expliquer. Revenons en arrière. Enfin, pas tellement parce qu'il y a certaines entreprises qui sont toujours organisées de la sorte, mais auparavant, il y avait Internet de confiance et l'Internet malveillant. Eh bien, pourtant, voici à quoi ressemble une attaque malveillante. c'est le hacker circule au milieu d'un champ de blé en toute liberté, sans entrave. Et ce qu'ont fait les entreprises, ils ont commencé à segmenter. C'est bien. Cela veut dire vous segmentez certains départements, certains groupes, certaines forces pour éviter la portée de l'attaque et endiguer, on va dire, le mouvement latéral à juste un secteur. Mais même si les entreprises et les clients ont commencé à segmenter, il y a néanmoins des rançons logicielles et on voit que la tendance est toujours à la haute. Alors ensuite, nous sommes venus au concept de micro-segmentation. C'est le saint graal. Il s'agit d'avoir un pare-feu Windows, Mimix, Mac, Internet des objets, quel que soit ce que vous choisissez. Cela a commencé il y a sept ou huit ans. Ce n'est toujours pas pourtant la norme dans le secteur. Pourtant, c'est très prometteur. Cela veut dire que les promesses ne sont pas toutes respectées. Eh bien, ce que je vous recommande, c'est que si vous optez pour une solution de micro-segmentation utilisée, quelque chose qui peut être utilisé à grande échelle. Parfois, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, c'est que si vous utilisez une solution de micro-segmentation, vous devez toujours défini quel serveur peut atteindre, quel serveur, quel protocole, etc. Et puis, finalement, vous ne faites que gérer des règles de gestion de réseau. Vous avez besoin d'une armada d'ingénieurs pour gérer tout cela. Ensuite, les agents non nécessaires qui peuvent, il faut les éviter puisqu'on peut apporter des problèmes de sécurité. il faut quelque chose qui a besoin de peu de maintenance. RDP, par exemple. Remote Desktop Protocol, le protocole Desktop à distance vous permet de voir que, par exemple, il y a quelque chose sur LinkedIn, d'apparence de confiance, vous dira attention, attention, on rend ce logiciel. Donc, ce que je vous recommande dans le secteur postal, ce n'est peut-être la norme, mais on le voit dans le secteur financier plutôt, c'est de s'assurer que vous ayez un NFA, RAM, ou quels que soient ces protocoles de privilège que les informaticiens utilisent, mais également les hackers. Essayez de segmenter au maximum. Si vous faites une bonne segmentation, voilà plutôt à quoi ressemblerait l'avis d'un hacker. Il est bloqué. Évidemment, il peut toujours y avoir un actif qui est compromis, mais ils ne peuvent pas bouger latéralement. Si vous avez une bonne solution de segmentation, vous pouvez couvrir 70% du réseau qui est protégé. C'est, je pense, une portion tout à fait honorable. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur cette question. Pour conclure, voici quelques messages clés. Donc, insister sur la prévention et non pas la détection. Avoir plus, d'avoir de plus en plus d'alertes et être complètement perdu dans une multitude d'alertes ne sert à rien et trouver le bon équilibre. Essayez l'ordinateur le plus sûr et finalement celui que vous n'utilisez pas. Donc, essayez de rationaliser et utiliser uniquement ce qui est nécessaire et essayez de tendre à une quasi-perfection et aussi essayez d'éviter le mouvement latéral vous permet de voir 70% du cadre mitre que je vous ai présenté protégé. Et voilà, ceci m'amène à la fin de ma présentation. Je vous rends la parole, Monsieur le Président, et je suis ravi et je le serai de répondre à vos questions ou aux commentaires. Merci. Merci, Peter. Vous pouvez cesser le partage d'écran. Nous avons un aperçu assez approfondi de ce que nous pouvons faire, quelles solutions utiliser à l'échelle de notre organisation et nous devons faire attention dans ce secteur, dans notre secteur en postage, c'est que nous n'avons que peu de ressources pour ce genre de travail. Si nous ajoutons tous les outils, comme vous l'avez dit, nous pourrions constater qu'il est vrai que la prévention devrait avoir notre faveur. Des étapes très simples à mettre en œuvre. Une chaîne de valeur qui peut être complexe, avec des méthodes plus complexes, bien sûr, mais on devrait plutôt revenir aux fondamentaux, être plus résilients à l'échelle technologique et humaine. J'ai bien apprécié l'image du train. Donc, il faut pouvoir trouver le bon équilibre, comme vous l'avez dit, entre ce que vous avez besoin de faire, mais ne pas aller trop loin. Car, comme vous l'avez dit, l'ordinateur le plus sûr est celui que vous n'utilisez pas. Donc, vraiment, en réunir au strict minimum dont nous avons besoin. Très bien, merci. Ceci clôt la séance des présentations. Nous avons ici, nous pouvons commencer les discussions en chair en os avec Micha, qui est ici avec nous, de DreamLab. À ma droite, nous avons le président du groupe Point Post avec nous, qui peut tout à fait intervenir. Et puis, finalement, ce que nous souhaitons, c'est que vous tous et toutes participez à cette séance d'interaction. Si vous avez une question, nous avons la section Q&A, questions et réponses. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons continuer sous le format d'un talk show, c'est-à-dire, voilà, tout un chacun s'exprime. Si vous souhaitez prendre la parole, indiquez-le dans le chat. vous pouvez lever votre main virtuelle et on vous donnera la parole. Nous allons commencer avec une question très simple. Et je pense que, bon, elle a été déjà en partie répondue. Je ne vais pas dire qui souhaite répondre. Je pose la question puis libre à vous de choisir si vous répondez. Pourriez-vous me dire pourquoi les rançons JCL et que les rançons JCL sont à la hausse, même si on a vu que c'était plutôt une tendance avec des hauts et des bas, mais la tendance globale est à la hausse. Certains types de rançons JCL reculent, d'autres explosent. On l'a dit, l'escroquerie est à la hausse, tout simplement. et quelle que soit la forme utilisée, notamment les rançons JCL. Qu'est-ce qui a la cause? Quelle est la cause de ce type de montée en puissance, on va dire? Mais math, peut-être. Oui, tout à fait. Il y avait cette tendance à la hausse progressive du recours aux rançons JCL. C'est un modèle rentable pour les groupes criminels. C'est assez particulier pour les dernières années car il y a eu de nombreux événements géopolitiques, la guerre en Ukraine, la Russie. Cela a eu une incidence conséquente sur les opérations criminelles en Russie, en Ukraine. il y a aussi des interventions des forces de l'ordre à l'année dernière, assez nombreuses, contre les groupes responsables de rançons JCL et les groupes criminels qui en sont les responsables. Tout ceci fait qu'il est assez difficile pour les auteurs de rançons JCL de mener leurs activités. Mais les criminels resteront des criminels. l'objectif in fine est de se faire de l'argent. Et c'est un modèle commercial très très rentable. Il y a ce chiffrement à la base mais maintenant les organisations collectent de plus en plus d'informations numériques qui ont trait à la propriété intellectuelle et autres identifiants. et ce sont là des biens qui peuvent être maintenant monétisés et ce que Misha a dit maintenant l'approche est plutôt vers l'exfiltration des données et moins au chiffrement de ces données donc l'exfiltration pour l'utilisation. Et ceci explique la montée en puissance en mars puisqu'il s'agit surtout d'une question d'exfiltration de données et non pas de chiffrement des données. Et je pense que ce sera la tendance pour le restant de l'année. Merci Matt. John, vous souhaitez rebondir ? Oui, nous devons nous rendre compte que c'est une question dessous et il faut des... Le rançon JCL est un outil qui a un retour sur investissement très important. Les acteurs qui l'utilisent s'en sortent plutôt bien, ce sont des milliers millions de dollars utilisés qui circulent. Vous pouvez aussi utiliser des données pour notamment pour servir vos propres intérêts. Même les assurances utilisent une portion des frais pour le faire. Vous pouvez en plus mener ce type d'activité en étant tranquillement assis sur une plage de sable fin et empocher des centaines de milliers de dollars sans crainte d'être inquiété par les forces de l'ordre. Si je suis un criminel, je serais bien sûr attiré par ce type d'activité, c'est très lucratif. Et si j'envoie une centaine de rançons JCL différents, un bon pourcentage d'entre eux, je pense payeront. et je crois que Michel a dit que ce sont des personnes qui ne se soucient même plus du chiffrement des données, c'est simplement la menace. Nous allons voler vos données. Si l'on regarde le cadre réglementaire, il y a certains gouvernements aujourd'hui qui effectuent des sommes importantes pour les victimes touchées, pour éviter une fuite des données. C'est soit je paye la rançon pour éviter qu'ils fuitent les données ou je dois payer, verser une amende parce que les autorités réglementaires vont venir après moi du fait de cette fuite de données. Donc, nous en sommes à avoir par des hackers qui ne chiffrent même plus les données. Ce n'est qu'une question de menace. S'il y a fuite, eh bien, ils savent bien qu'en brandissant cette menace, les victimes vont payer. et puis, si vous exfiltrez les données, d'autres groupes vont pouvoir les utiliser, les déplacer de manière horizontale et puis, voilà, en tirer profit. On a envie de dire, mais on aimerait tous entrer dans ce business si je puis dire. Oui, je vois que c'est assez osé comme déclaration, mais oui, c'est une réalité, tout à fait, c'est une réalité. George, vous souhaitez intervenir? Oui, je vois que John pense se reconvertir. Non, bien sûr, une petite boutade, mais je pense que nous avons été naïfs. Nous n'en sommes qu'au début. Dans le secteur du commerce en ligne, en 2002, on pensait que seulement 10, 20 % des achats se feraient en ligne et maintenant, c'est 99 % et c'est la même chose pour la criminalité. Peu cher, peu d'investissement, quasiment aucun risque d'être pris. Et 41 % des crimes signalés sont déjà liés à la cybercriminalité. une grande portion des forces de l'ordre sont affectées à la lutte contre la cybercriminalité. Donc, les problèmes sont là. Ils sont sérieux et graves. Je suis un grand défenseur du versement du rançonnage et de le rendre légal. Je vois que John sourit. Mais je ne sais pas si l'on pourrait peut-être répondre à... Nous avons le temps. Oui, oui, bien sûr. Nous allons aller en profondeur. Donc, bien sûr. On tient le fort, comme on dit. Je vais aller même un peu plus loin et revenir plus particulièrement au secteur postal. Pourquoi est-ce que nous sommes plus menacés dans le secteur postal? Il y a eu quelques événements au cours des derniers mois, plus récemment, sans pointer qui compte du doigt, mais pourquoi le secteur postal est plus menacé aujourd'hui? Matt, allez-y. Alors, lorsque nous voyons les tendances des organisations prises pour cibles, avant, on se concentrait sur les organisations qui étaient assises sur de grandes sommes d'argent, puisqu'ils étaient plus susceptibles de verser des rançons élevées. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'organisations. Bien souvent, les entreprises, notamment dans le secteur des services financiers, sont plus contrôlées et ils sont plus à même de la protection des données dont ils disposent. Mais on le voit qu'il y a d'autres secteurs, l'éducation, les soins de santé, qui sont moins réglementés, sont moins préoccupés par les questions de sécurité, ont moins investi dans le secteur et peut-être n'ont pas les fondamentaux et ne sont pas protégés comme ils le devraient. C'est finalement aussi simple que ça. Ils sont plus pris pour cibles, notamment dans le secteur de la fabrication puisque s'il y a un ralentissement des processus industriels, les risques sont élevés. Merci. Peter, vous souhaitez prendre la parole ? Oui. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, Matt, un autre élément important, c'est que le secteur postal est un peu comme nombre d'autres secteurs utilisent de plus en plus l'informatique pour la gestion de ces activités comme il y a cette transition numérique. Bien sûr, ceci est assorti d'une augmentation du risque d'être pris pour cible par les attaques en ligne. C'est sine qua non et c'est pour cela que l'on peut prévoir une augmentation même de ce risque pour le secteur postal. Merci. John ? Je me tourne peut-être vers Misha. J'ai déjà pris la parole. Misha, vous souhaitez vous exprimer ? Oui. Nous avons parlé de la différence entre les cibles plus douces et plus traditionnelles. Oui. Mais nous avons un autre verre de la médaille. Il y a de plus en plus d'attaques en rancongiciel pour tout le monde. Et vous n'êtes qu'un acteur de cette augmentation globale finalement. donc il y a là deux tendances qui vont dans ce sens. Merci Misha. John ? Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est finalement le fruit de l'arbre le plus accessible. Eh bien, notre organisation ce n'est pas qu'une question de livrer les colis ou des envois postaux, mais il y a aussi tout le volet institution financière, le transfert, le déplacement d'argent. Alors nous avons une organisation, une communauté qui peut-être n'a pas réellement réfléchi à tout cela. nous voyons une cible de choix pour les criminels. Mais avec un impact direct, la pression sera considérable, surtout pour les postes nationaux. si vous ne pouvez pas livrer les colis de Amazon, car s'il y a une quelconque ambush, il y aura une levée de bouclier immédiate. Vous avez une pression à la fois politique, du grand public, des clients pour trouver une solution immédiate. Allez-y, payez la rançon pour que le système fonctionne, pour que les colis puissent à nouveau être livrés. Et on voit là qu'il y a un levier important. et nous devons le voir et nous saisir de la question dans le secteur postal, être sûr que nous soyons au fait pour que nous puissions prévenir, mais également atténuer et répondre de manière adaptée à ces menaces. Et aussi avoir un engagement des différentes postes à former leurs membres du personnel, avoir les bonnes politiques et pratiques en place, car les postes seront pris pour cibles. Il y a des colis physiques concernés. Pourquoi en tant que criminel, je ne m'intéresserai pas à cela, à cette manne. Il y aura, je pense, de plus en plus d'attaques potentielles qui prendront les postes pour cibles. Comme je l'ai dit, c'est vraiment le fruit de l'arbre le plus accessible qui est devant nos yeux. Oui, merci. C'est assez effrayant mais réaliste. Eh bien, je veux dire, ils s'en sont pris au secteur de la santé, du réseau électrique, de l'eau, tout simplement. Le chlore, l'approvisionnement en eau, je veux dire, et d'autres secteurs sont concernés. Donc, je veux dire, c'est là une évolution naturelle, prévisible. Les postes sont les prochaines victimes. Eh oui, nous envoyons les effets aujourd'hui. Une question, d'ailleurs, du secteur postal. Notre président, Massimiliano Aschi, de Poste Italiane. Il a une question concernant les données. Que se passe-t-il avec les données ? Donc, il y a un rançonge ici à l'envoyer. Et les données sont chiffrées. Elles ne sont plus disponibles. Toutes les perturbations qui en découlent. Mais vous, en tant qu'experts, quelle vision avez-vous de cela ? Donc, qu'en est-il de l'exploitation des données volées ? Donc, ce n'est pas uniquement le fait de voler les données, mais également leur exploitation, leur utilisation. par exemple, vente sur le marché noir, des fonds de profit. Quels sont les effets parécochés de cet événement ? Sur le dark web, notamment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite répondre ? Math, d'abord ? Oui. Deux, trois éléments. La plupart du temps, les données sont révélées au grand public. Donc, finalement, est publié sur un site spécialisé dans les informations fuitées. Bien souvent, c'est sur le dark web, comme on l'appelle. Et c'est assez facile d'y aller, d'avoir accès à ces données, mais également sur l'autre, sur l'Internet ordinaire. Des informations qui peuvent être sensibles. Donc, il est très important pour l'organisation ciblée de bien comprendre quelles sont les données volées, qu'est-ce qu'il y a dans cette série de données et quelles sont les conséquences pour les clients et pour être pris pour cibles, notamment, il y a des entreprises qui utilisent les données volées, des informations relatives à certains clients qui sont fuitées et qui sont utilisées pour engendrer des bénéfices. Donc, c'est assez difficile de quantifier les répercussions de ce vol de données. On ne sait pas qu'est-ce qui a fuité, l'ampleur de l'attaque. Donc, c'est assez difficile pour nous de le savoir. La fraude est un problème et les fuites ultérieures également. John, your hand is up. John. Non, 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 c'est une main ancienne. Oui, mais, puisque j'ai la parole. Vous savez, les arnaqueurs font partie d'organisations. Il faut rappeler que certains rendent des services à d'autres arnaqueurs. Donc, c'est tellement bien organisé. C'est un peu comme des entreprises normales. Donc, ces entreprises volent, font du mal, tuent des gens ou des entreprises. les données sont très importantes, très précieuses. Si moi, je vole des données à une organisation, si j'ai suffisamment de données de Tracy, par exemple, quand j'appelle quelqu'un ou quand j'envoie un e-mail et que je leur dis écoutez, je vous demanderai de faire x, y, z. Je sais que vous avez envoyé ce paquet à cette personne tel jour, que vous avez cette lettre à cette personne ce jour-là. Donc, il faut me faire confiance que vous devez penser que je suis quelqu'un qui travaille dans l'organisation. Étant donné que j'ai cette information confidentielle, eh bien, on va baisser la garde du côté de Tracy. Parce que les gens ne vont pas se méfier. Parce qu'ils vont se dire que cette donnée n'était connue que par celui qui a envoyé et reçu le paquet par la poste. Donc, celui de maintenant, ma garde est baissée et donc, je vais pouvoir utiliser cela pour faire autre chose, pour faire une arnaque. ou alors, je peux utiliser cela pour que quelque chose soit fait au détriment de Tracy et à mon bénéfice en tant qu'arnaqueur. Donc, les données, ça concerne également les tendances. Donc, ils comprennent, les escrocs comprennent et ça va comment se déplacer latéralement au sein d'une organisation dans tout le paysage. Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir l'adresse ou le numéro de sécurité sociale ou alors d'avoir des données bancaires. En fait, c'est toute une série de données qui vous permettent de créer votre crédibilité avant d'arnaquer les gens. Donc, protéger les données, c'est absolument fondamental. Merci, Misha. Oui, s'agissant des informations personnelles qui sont volées et qu'on met sur Internet. Donc, on peut atténuer ces fuites. On peut essayer de modifier des chiffres ou on peut essayer d'appliquer des mesures de protection et cela peut représenter des montants très élevés. Cela peut être très cher. Donc, ces mesures peuvent très bien aspirer le montant total de l'assurance après une attaque, une cyberattaque. Donc, c'est quelque chose qu'il faut également préciser. est-ce qu'il y a qui a été des commentaires concernant les assurances. Donc, merci pour ce commentaire. Il nous reste encore quelques minutes. Je voulais simplement être sûr de pouvoir donner la parole au plus grand nombre. Je vois quelques mains levées. c'est dans la liste des participants que j'ai sur mon écran. Il n'y a pas de question dans le Q&A ou dans le chat. Et donc, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner la parole à Nahu Kavuka. Et donc, je vous donne la parole si vous la voulez. Non? Vous pouvez allumer votre micro maintenant. Si vous ne parlez, je vais vous donnez la parole. Non? Mehmet Sekhru Yaman, vous avez la parole. Vous voulez intervenir? Non plus. Très bien. Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez mettre un message dans le chat. Ahmed El-Mélef, je vous donne la parole. Allez-y. Vous pouvez vous débrouiller pour pouvoir parler. Oui. Je vous souhaite que vous voyez un message qui vous donne la parole. Et donc, dans ce cas-là, il faut simplement ouvrir le micro. Si vous ne voyez pas de message, vous avez toujours la possibilité de mettre un message dans le chat. Lucia, Siem, ouvrez votre micro et vous avez la possibilité maintenant de poser une question. Donc, pour parler, il faut brancher son micro. All right. Non. Certains avaient peut-être levé la main simplement pour marquer leur présence. Donc, c'est bien. Il n'y a pas de questions dans le chat et donc, on va continuer. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous avez le Q&A, vous avez également le chat. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a vérifié? Est-ce qu'il y a encore des messages, des commentaires? Il n'y a pas de questions ouvertes, c'est simplement des remerciements. Très bien. Donc, je reviens à mes moutons pour la conclusion de cette séance. quelles sont les mesures non-techniques qu'il faudrait adopter pour la prévention des rançons judiciaires? Avant de répondre, un de mes collègues voulait intervenir. il demande quelle est l'importance de PRA dans la prévention des rançons judiciaires. Donc, PRA. Si les gens ne savent pas ce que c'est, vous pourriez peut-être nous dire ce que c'est que la PRA. c'est Moussa qui avait posé la question. Ensuite, une question en français. qui m'aide pour le français? S'il vous plaît. Il y a une question sur les VPN. Ah, recovery plan. En fait, sorry, there's someone Mohamed from. Donc, c'est Mohamed qui pose une question sur VPN. Mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire VPN. VPN. Oui. Alors, PRA, c'est un plan de récupération. Donc, quel est le rôle de ces plans de récupération dans la prévention après une demande de rançon? Alors, oui, il faut un plan. Donc, il faut pouvoir récupérer ce qu'on a perdu. Mais il faut un plan préparé à l'avance. Donc, il faut savoir quelles sont les mesures à prendre à l'avance avant l'attaque. Donc, ce plan d'action est absolument essentiel. Je parlais piloter un Airbus A350. En cas de panne de moteur, eh bien, il ne faut pas se demander mais qu'est-ce qu'on va faire? On change de réservoir de carburant. Qu'est-ce qu'on fait? On éteint le moteur, on le rallume. Qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut un plan. Si on n'a pas de plan, potentiellement, c'est catastrophique. Et donc, il faut avoir un plan, il faut réfléchir à l'avance à ce qu'on doit faire en tant qu'organisation pour se remettre de cet événement le plus rapidement et à moindre coût. Et parfois, il y a un certain nombre d'obligations dans le plan en fonction de ce qui peut évoluer pendant le processus de récupération. Merci beaucoup, Matt. Oui, pour compléter ce qui a été dit par John. Oui, en effet, il faut un plan de récupération. Mais ce qui est tout aussi important, c'est qu'on fasse une simulation de ce plan. Donc, il faudra des exercices de simulation parce qu'on a vu plusieurs exemples où tout avait été planifié. On a un très beau plan, mais en fait, il y a un certain nombre de choses qui n'avaient peut-être pris en compte. Donc, une partie du plan, c'est aussi comment communiquer au sein de l'organisation. Parce que parfois, on a peut-être perdu les numéros de téléphone de quelqu'un, donc on ne peut plus appeler quelqu'un au sein de l'organisation. Donc, il faut faire des tests préalables. Et donc, le plan doit être en fait testé et il faut le faire de manière régulière. Merci beaucoup Matt et John. Mais c'est une question en français, parce que moi, mon français n'est pas très bon. je ne suis pas interprète, mais je vais vous donner un coup de main. Donc, il y a une question de Mohamed Ndiaya du Sénégal, je crois, qui demande... qui va être appliquée pour qu'un VPN ne puisse être attaqué ou percé. quelles sont les mesures à appliquer pour éviter une attaque contre un VPN? Si vous le permettez, je vais peut-être répondre. Misha, je ne sais pas si Misha avait la main avant moi, donc n'hésitez pas, Misha. Non, allez-y. Et si nécessaire, je vais compléter. Oui, très bien, rapidement. C'est une bonne question parce qu'on voit beaucoup de services VPN compromis. Donc, si vous voulez, c'est une porte d'entrée. Un des problèmes des VPN, c'est que VPN, c'est un service exposé à Internet continuellement. Donc, on peut simplement forcer la porte pour entrer. Et une solution, si on regarde l'évolution de VPN, VPN a des avantages, il y a une connexion directe. Donc, c'est très performant, c'est rapide. Mais si on regarde l'évolution du marché, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des ZTNA. Et donc, on prend le VPN par rapport à un service dans le nuage. Donc, si vous voulez, on n'est pas obligé de garder la porte ouverte sur Internet parce qu'on utilise une autre partie qui fait une authentification avant de donner accès. Donc, voilà ce que fait le marché aujourd'hui. Donc, que fera le marché à l'avenir ? On n'y est pas encore, mais en fait, on va revenir à la méthode traditionnelle VPN, mais ensuite, il y aura des couches de sécurité supplémentaires qui vont s'empiler. Par exemple, il y aura notamment une authentification. Donc, si quelqu'un se connecte, eh bien, le port est fermé. Ce n'est qu'une fois qu'on a confirmé son identité, qu'un port va s'ouvrir. Donc, pour résumer ma réponse, les VPN traditionnels exposés à l'Internet, c'est quelque chose que je ne recommanderais pas à moins d'avoir des couches de sécurité supplémentaires. ZTNA, c'est l'avenir. Donc, je crois qu'on va revenir en fait au modèle ancien, mais en y ajoutant des niveaux de sécurité supplémentaires. Misha. Oui, oui, je vous rejoins maintenant du point de vue technique. À mon avis, les VPN sont relativement bons. C'est des dispositifs de sécurité qui font le boulot. Alors, bien entendu, on peut avoir des niveaux de sécurité supplémentaires pour améliorer la sécurité, mais en tout cas, il faut les mettre à jour. Et moi, je ferai également ce qu'on appelle du géo-fencing. Si on est en Amérique latine, si on n'a pas de salariés en Asie, donc aucune raison pour tous les Chinois d'avoir accès à votre VPN. Pour ce qui est de l'aspect relatif à la gestion, eh bien, il faut gérer les comptes. S'il y a des comptes qui sont superflus, eh bien, il faut les déconnecter. ensuite, il ne faut pas avoir de comptes partagés sur le VPN. Comme dit, il y a des gens qui achètent l'accès aux entreprises. Donc quand on a des comptes partagés, on peut vendre l'accès aux comptes à d'autres. Donc ne partagez pas les comptes. Merci. Je vois la main de John. Et on arrive à la fin de cette séance. Et donc, on pourrait peut-être passer à la clôture. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir vos retours d'informations. Et on aimerait avoir vos avis sur les mesures suivantes adoptées par les postes dans le cadre de la prévention des dérans songiciels. Donc vous avez deux minutes. si vous avez un commentaire, vous pouvez également faire un commentaire. Mais après, il faudra quand même faire des remarques de clôture. John ? Oui, pour revenir à la question des VPN. Il n'y a pas de solution idéale pour régler tous les problèmes. Le VPN, c'est simplement un outil dans la boîte à outils. Donc il faut bien l'utiliser pour régler le problème que vous avez. ensuite, il faut veiller. Bon, tous les tous les prestataires VPN ne sont pas traités de la même façon. Certains partagent les données sans que vous le sachiez. Si vous avez si vous avez des doutes, eh bien, il faudra faire des vérifications. Voilà donc ce que je voulais simplement ajouter dans le cadre de ce débat sur le VPN. maintenant, en ce qui concerne ce qui peut être fait par les postes, donc que sont les mesures à prendre. J'encouragerais chaque poste à nommer une personne au sein de l'organisation qui ne sera pas simplement chargée, mais qui aura également une autorité pour élaborer et mettre en œuvre de bonnes pratiques au sein de l'organisation dans le domaine de la cybersécurité. Donc, il faut créer un plan de riposte. Comme on l'a dit tout à l'heure, quid si un employé quitte l'entreprise ? Alors, ils ont peut-être été licenciés parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais au sein de l'organisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Quelle est la procédure suivie dans l'organisation du point de vue de la sécurité et de l'infrastructure ? Donc, comment est-ce qu'on traite ces comptes d'accès, les données qu'ont ces personnes, etc. Donc, il y a un plan de riposte. Il faut préparer aussi un plan de cybersécurité. Il faut avoir une personne qui a la responsabilité et l'autorité qui lui sont accordées par la direction générale. Et ensuite, il faut utiliser les outils. Il y a beaucoup d'outils disponibles, gratuits ou payants. Il y a beaucoup d'organisations qui vont vous aider pour essayer de voir ce qui se passe. Il y a des choses qu'a Georges dans le Global Scandalines. Donc, il y a aussi des choses que Matt a, Misha, Peter, et d'autres organisations qui ont également des outils. Il y a des outils, des infos qui sont disponibles à Team Camry. Nous avons également des données, d'autres informations qu'on peut partager avec les organisations. Donc, il faut être actif au sein de la communauté parce qu'en fin de compte, la cybersécurité, ce n'est pas un sport de spectateur. Donc, on ne peut pas arriver au stade et simplement suivre le match. donc, c'est un match où il faut participer. Donc, il faut être sur le terrain. Il faut mettre les mains dans le cambouis et participer à ce qui se passe si on veut vraiment protéger son organisation. Donc, je dirais au cadre, à la direction de l'organisation qu'il faut préparer les employés pour qu'ils soient en mesure d'agir pour protéger l'organisation dans laquelle ils travaillent. Et donc, voilà mes commentaires de clôture. Merci, Georges. Une minute. George. Oui, je suis pleinement d'accord avec ce qu'il a dit par John. Donc, je suis hollandais, donc, il faut construire des digues. Chaque mesure, c'est une brique pour construire cette digue pour entraver le cybercrime. Récemment, j'ai parlé avec le directeur de la sécurité d'une grosse entreprise de cyber sécurité. Donc, il a reconnu qu'il s'est fait avoir. Il pensait recevoir un texte, donc un SMS de son PDG, mais il s'est rendu compte que c'était une arnaque. Parce que, cinq secondes plus tard, il a reçu un autre message de Amazon ou Google, donc il s'est rendu compte que ce n'était pas son PDG. Donc, comme dit, il faut protéger les employés du hameçonnage et d'autres escroqueries. Matt, une minute. Oui, les entreprises, les organisations peuvent se protéger. les choses qui sont considérées comme étant basiques et sont en fait fondamentales. J'ai mis une liste dans le chat. Donc, il faut tout d'abord une authentification, ensuite, il faut séparer, comme l'a dit Peter, donc il faut séparer, séparer, séparer. Ensuite, il faut également des backups, c'est-à-dire des sauvegardes. Donc, faites une sauvegarde des données, faites des copies et testez les mesures de sauvegarde pour voir si ça fonctionne. Donc, il y a les vulnérabilités qui sont exploitées. Ensuite, il faut investir dans les employés, dans les équipes qui s'occupent de la cybersécurité. Donc, il faut que les gens comprennent la nature de la menace, comment ils peuvent se protéger, protéger l'organisation. Et enfin, il faut également le plan de riposte immédiat. Il faut utiliser également les renseignements, les informations. Il faut informer l'organisation dans la nature de la menace. Et donc, ça, ça permet de régler le problème dans une très large mesure. Merci, Matt. Misha. tout ce qui est important a déjà été dit. Donc, la liste de Matt dans le chat est vraiment très bien et je rajouterais simplement que tout ça, c'est gratuit. Si vous avez des logiciels sous licence, la mise à jour des licences, la mise à jour des logiciels est gratuite, donc ça ne coûte rien. Ensuite, deuxièmement, l'authentification et des mots de passe forts. Donc, il faut une authentification multifactorielle si elle est disponible et il faut des mots de passe solides. Ensuite, il faut investir dans les gens et dans la sensibilisation des gens. Quand on éduque les gens, on leur dit écoutez, ça ne concerne pas que vous, ça ne concerne pas simplement votre vie professionnelle mais également votre vie privée. Si vous avez un problème, ce qu'on vous enseigne ici, ça peut également être utilisé pour vous protéger dans votre vie privée. Merci. Merci, Peter. Oui, la prévention des rons logiciels dans le secteur postal, il faut une approche multisectorielle, il faut des mesures techniques, non techniques. ce qui a été dit par Matt, ces mesures sont fondamentales. Par ailleurs, il est très difficile d'ajouter ce qui a déjà été dit, mais simplement, les huit éléments les plus importants pour moi. Il faut mettre à jour les logiciels, y compris les logiciels de sécurité. ensuite, éviter les mots de passe. Et pendant ce temps, avant de s'en passer, il faut utiliser des mots de passe très forts. Ensuite, il faut une authentification multiple. Et donc, maintenant, ça devient quasiment obligatoire. Ensuite, accès limité au système et aux données uniquement pour ceux qui en ont vraiment besoin. Ensuite, formez vos employés pour qu'ils puissent reconnaître le hameçonnage. Et ensuite, et ça a été dit par John, il faut tester les sauvegardes régulièrement. Ensuite, il faut également élaborer un plan de riposte instantané. Et pour terminer, mon favori, utiliser la micro-segmentation. Alors, si vous voulez, voilà un certain nombre de mesures qu'on peut adopter pour renforcer la sécurité. Merci beaucoup et je voudrais terminer. De mon côté, je vais parler de ce que fait mon organisation pour vous parler de ce que fait Point Post. est une plateforme de services partagés. Car il s'agit de garder la confiance à la communauté que nous servons et pour ce qui est de la cybersécurité, nous avons été très actifs dans un espace, c'est-à-dire qu'on a élaboré des politiques. On s'est concentré sur la conformité aux politiques en matière de sécurité. On met l'accent sur la validation, donc il y a toujours des vérifications avant d'avoir accès à Point Post. on travaille également avec nos collègues nos collègues d'équipes de Riposte pour la cybersécurité. et donc on met tout ça dans notre cadre de politique que vous trouvez sur l'adresse qui vous est indiquée ici. On a lancé un outil de conformité en matière de cybersécurité. Donc ce sera pour le siège à Berne à partir du mois de mai 2022. Donc c'est déjà disponible en fait. Donc on peut vérifier si on est en conformité avec nos différentes politiques des NSEC, etc. Alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais je vous invite à nous contacter et on pourra vous présenter cet outil. On pourra vous dire comment l'utiliser et notamment pour ceux qui sont nouveaux dans l'environnement Point Post. et on fait un remboursement des capacités en cybersécurité pour les OD. Et on propose également des webinaires tels que celui-ci d'aujourd'hui. Notre plateforme d'apprentissage peut également être disponible et comme dit on se concentre sur la lutte contre les abus. Point Post n'a jamais fait l'objet d'une attaque et donc c'est une bonne réputation qu'on espère pouvoir garder parce que c'est vrai que les abus ça devient vraiment un gros problème et ça le sera encore davantage. Voilà. Vous avez la possibilité de vous inscrire à register.post. Contactez notre secrétariat à info.post et donc ça vous permettra d'avoir davantage de renseignements. Donc pour terminer je vais demander au directeur du CTP Lati Motata qui va pouvoir peut-être répondre et il va pouvoir nous dire ce que fait l'UPU pour aider les postes à lutter à faire de la prévention de ce genre d'activité de rançongiciel. Merci, un jeu. D'ailleurs, salut les intervenants pour des présentations très intéressantes. Avant de répondre aux questions j'aimerais justement ajouter un point à ce qu'a dit Tracy pour ce qui est du domaine point post. Comme je l'ai dit en introduction le CTP a beaucoup de services en ligne à disposition pour les acteurs du secteur postal et en 2012 la décision a été prise de placer tous nos services en ligne sous le domaine point post. Nous sommes un fervent défenseur de cela et ce dès le début. Deuxième point j'aimerais insister d'ailleurs sur ce point par rapport à ce qu'a dit M. Brown comme la convergence de plusieurs tragédies. Si vous êtes sous attaque vous perdez votre marque vous perdez donc vos affaires et puis ensuite il y a des fonds que vous déboursez en cas de rançon et puis troisièmement s'il y a des réglementations gouvernementales en place que vous violez et vous êtes confronté à des sommes supplémentaires que vous devez verser. Donc on voit ici qu'il y a trois éléments étroitement liés et ce n'est pas une question de savoir si on sera attaqué mais quand on le sera. Merci infiniment pour tous les conseils qui nous ont été donnés. Eh bien souvent on me pose la question qui mettra la main à la poche. Nous avons tous ces outils mais nous devons modifier nos procédures à avoir des solutions de sauvegarde de backup et je veux être ferme là-dessus. Le CTP au cours des cinq dernières années a lancé un processus de certification ISO 2701 certifié donc sous cette norme. Nous l'avons pour certains des services mais il y a encore beaucoup à faire et on m'a demandé de manière assez directe pourquoi nous déboursons tellement d'argent dans ce secteur. Eh bien nous le voyons. Nous avons ici toutes les raisons de ce choix. Que faire ? Eh bien ce que l'on a présenté ici aux participants c'est que nous avons des experts très au fait de ce qui se passe. Ils nous ont donné des conseils pratiques sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre réseau en ligne. Merci cher j'experts. Vous avez accès au domaine.poste et à tout ce qui se passe sur cette plateforme et puis maintenant vous avez accès à ce que j'appelle nos activités du bureau international global pour consolider et essayer de rassembler tous les meilleurs outils à disposition afin que nous puissions rassembler toutes les contributions au service de tous et toutes. C'est essentiel car à titre individuel voilà vous avez une certaine marge de manœuvre mais nous avons là un bureau international qui nous permet de toucher toute la communauté donc nous encourageons cette interaction et voilà nous avons ici un président qui est un ferfond défenseur du point poste et nous allons mobiliser Isaac justement pour vraiment aller dans ce sens et consolider tous les tous les outils à disposition au service des postes où tous les acteurs je suis sûr bénéficieront d'une sécurité informatique accrue merci infiniment merci Lati il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des experts Michel, Matt, John George et Peter et à vous tous et toutes qui ont participé je me tourne vers le président de l'Assemblée générale Massimiliano pour quelques remarques de conclusion merci infiniment à titre personnel à l'ensemble des experts une conversation extrêmement intéressante je dois dire et j'étais très impressionné par les chiffres qui nous ont été donnés nous voyons là une preuve concrète de la manière nous pouvons essayer de sensibiliser davantage à ce phénomène qui se répand qui touche l'ensemble des activités qui concernent notre secteur d'activité en particulier il y a des mesures que nous pouvons adopter pour contrer ce phénomène et nous savons que Point Poste peut jouer un rôle crucial pour aider nos opérateurs désignés à se prémunir contre ces menaces et rapidement car nous manquons de temps nous ne pouvons pas attendre davantage la menace est là merci encore merci Tracy pour votre travail votre dévouement pour ce séminaire en ligne ceci clos notre 15e Assemblée générale je remercie le secrétariat les interprètes les techniciens et vous tous et toutes pour vos diverses contributions tout au long de l'Assemblée générale la réunion des armées close merci à vous tous merci très bonne fin de journée merci aux interprètes de mon côté les interprètes remercie celles et ceux qui les ont écoutés merci infiniment et bonne fin de journée